Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui on se retrouve pour parler de Wakfu, oui ça fait très longtemps que j'ai pas fait de contenu Wakfu sur la chaîne mais aujourd'hui on va parler de devblog, on va parler des nouveaux hôtels de vente les amis, comment la refonte des hôtels de vente va être etc, en cas m'a sorti un devblog donc on va aller voir ce devblog, lire ensemble et voir un petit peu ce qui est intéressant et ce qui va être un petit peu moins bien ou pas, allez les amis. Donc nous voici sur la news sur le devblog pour les hôtels de vente et on va lire un petit peu tout ce qu'il y a et je vais vous dire ce que j'en pense, j'ai checké un petit peu quand ils en avaient parlé dans un live et c'est des hôtels de vente qui ressemblent beaucoup à des MMO comme World of Warcraft, New World, il me semble Final Fantasy XIV mais je vais pas dire de conneries, c'est des hôtels de vente un peu comme ça donc on va voir un petit peu s'ils ont gardé un peu l'esprit qu'ils avaient dit dans les lives ou si ça a été un petit peu modifié et on va voir un peu les plus et les moins de tout ça. Donc l'hôtel de vente permet aux joueurs de s'échanger des objets contre des kamas de manière asynchrone, les joueurs sont en charge de définir un prix de vente pour chaque objet. Nous avons effectué un sondage en début d'année 2024 dans lequel nous demandions à la communauté de classer par ordre d'importance les interfaces à retravailler. L'hôtel de vente est arrivé tout en haut du sondage, nous avons donc décidé de le métamorphoser. Dans cet article nous vous présentons les principales fonctionnalités de l'hôtel de vente telle qu'il sera lors de la mise à jour 1.84. Et donc oui les hôtels de vente avaient besoin quand vous êtes quelqu'un qui farme beaucoup le PVE, qui avait des tonnes de ressources différentes à mettre en HDV. L'HDV actuel est très très chiant. Déjà parce que quand vous cliquez sur quelque chose vous voyez pas les prix directement qu'il y a, il faut tout rechercher manuellement etc. Et quand vous mettez beaucoup d'articles à la suite, l'HDV bug. Soit vous ne voyez plus les prix dans l'HDV, soit vous ne pouvez plus mettre en vente etc. Donc à chaque fois il faut quitter l'HDV, revenir dans l'HDV, des fois ça ne résout pas le bug, il faut carrément se déconnecter pour se reconnecter. Vous avez bien vu, il y a quelques temps de ça quand je live sur Wakfu et que je mettais en vente, j'avais souvent souvent ce problème là. Donc je suis assez content que l'HDV et sa refonte, même si actuellement je ne suis pas trop trop actif sur Wakfu, je suis beaucoup actif sur Weaven, mais j'ai toujours un petit oeil sur Wakfu, je joue de temps en temps assez périodiquement, malgré que j'aimerais bien reprendre un petit peu Wakfu, mais le temps me manque et je ne peux pas farmer tous les gens en Kama. Là je me prépare à Dofus Unity aussi, ya Weaven et surtout Eckhart, lui est toujours sur Wakfu, donc à nous deux on arrive à compenser un petit peu tout. Mais on va parler un petit peu de l'HDV parce que c'est globalement moi qui mets en vente pour la team, donc c'est toujours sympathique. Donc ouvrir un hôtel de vente. Un hôtel de vente est situé dans chaque nation ainsi qu'à Astrub, Kelba et Srambad et dans les Havre-Monde. Ouvrir un hôtel de vente automatiquement l'inventaire et bloque le personnage sur sa position. Le joueur peut tout de même interagir avec les autres interfaces, inventaire, chat, deal, communauté, etc. Lorsque l'hôtel de vente est ouvert, il est systématiquement sur Recherche Objet en Vente et on voit le récapitulatif de toutes les offres des autres joueurs. Achat, cette partie ne diffère pas vraiment de l'hôtel de vente actuel. Il suffit de sélectionner un objet en vente, une boîte de confirmation s'affiche alors avec le récapitulatif de la transaction. Une fois la transaction validée, elle s'effectue. En vente, on peut naviguer dans Mes Offres pour voir les ventes en cours ainsi que les ventes passées et les objets invendus. Les offres sont liées au compte serveur quel que soit le personnage, il aura accès aux mêmes données. Les ventes en cours sont limitées à 400 par compte. Oh ça a augmenté ça d'ailleurs. Au delà, il n'est plus possible de mettre un objet en vente et un message d'erreur s'affiche. Bon déjà j'avoue que 400 objets en vente, il faut quand même beaucoup beaucoup jouer quoi. Pour mettre autant d'objets en vente, il faut quand même beaucoup jouer et puis surtout ça se vend au fur et à mesure. Donc moi c'était ma technique sur WokFu pour arriver à me faire beaucoup de kamas. C'est en fait tout ce qui me sert pas, je vends. Tout ce que je n'ai pas d'utilité, je vends et j'arrivais toujours à me faire des kamas. Tous les jours, tous les jours, ça se vendait donc c'était parfait pour moi. Il est impossible de mettre de nouveaux objets en vente si la somme cumulée des objets vendus en cours de vente. Un vendu dépasse 800. Le système de taxe et le système de durée de vente ne change pas. Ok donc ça déjà c'est pas mal. Ils ont avant déjà différencié pas mal de choses, ça peut être cool. Les ventes passées. Quand un objet est vendu, un message d'information est affiché dans le canal du joueur et les kamas de la vente peuvent être trouvés dans mes offres. On peut soit récupérer les kamas immédiatement, soit afficher le détail. Il n'y a plus de limite de temps pour récupérer les kamas. Ah ça déjà c'est bien parce que je me suis fait baiser plusieurs fois des kamas tout simplement parce que j'y pensais pas ou alors des fois j'arrêtais de jouer au jeu parce qu'il y avait d'autres il y avait d'autres jeux qui m'intéressaient et j'avais pas trop le temps de faire les deux du coup je perdais des kamas bêtement comme ça et des fois des grosses sommes. Ça m'est arrivé de perdre 150 millions de kamas quand même donc ça casse les couilles. Donc ça c'est cool que ça soit que ça soit résolu ce problème là. Après ils auraient pu faire un truc c'est que les kamas soient directement transférés sur ton personnage comme par exemple sur New World, sur World of Warcraft, etc. Les kamas sont transférés enfin les PO parce que sur ces jeux là c'est des PO sont transférés directement sur le perso donc ça c'est cool ça c'est bien. Objet invendu. Quand un objet est invendu il reste dans la liste des objets non vendus. On peut voir le détail récupérer les objets un par un ou tous les objets d'un coup avec un message de confirmation. Ça c'est bien aussi ça a été amélioré c'est bien. Attention si le personnage n'a pas assez de place dans son inventaire pour récupérer tous les objets. Les objets invendus restent dans l'hôtel de vente. Ça c'est bien aussi. Il n'y a plus limite de temps pour récupérer les objets invendus donc ça c'est cool aussi. Ça c'est une bonne amélioration les deux. Les deux là c'est des bonnes améliorations. Plus de délai pour récupérer les kamas. Plus de délai pour récupérer les objets invendus. Ça c'est nickel. C'est vraiment nickel. C'est plus ce qu'il fallait au jeu. Ensuite au niveau des filtres. Alors là je sais qu'il y a eu beaucoup beaucoup de filtres ajoutés donc ça ça fait vraiment plaisir. De nombreux filtres sont disponibles pour aider à chercher un objet. Type d'objet. Le nom. Le niveau mini maximum. Le niveau interne de l'objet mini maximum. Utile pour les familiers, compagnons, macabras, etc. Prix mini maximum. Je peux l'acheter. Masquer des objets trop cher. Ça c'est cool aussi. Taille de lot mini maximum. Rareté potentielle plusieurs. Donc la rareté vous n'oubliez pas ses items gris, bleu, vert, jaune, orange, rose, violet, etc. Donc ça c'est les raretés d'items. Au niveau des caractéristiques, l'enchantement, les chasses, ordre fixe ou non, sublimation, sublimation, épique et relique. Ça c'est bien parce qu'on va pouvoir vraiment chercher les items avec les sublimations qui nous intéressent, avec les chasses qui nous intéressent et on verra directement s'il y a ces items là en vente dans l'HDV. Fini de passer des heures à des heures à scruter tous les items pour savoir si cet item a la bonne sublimation ou a le bon ordre de chasse, comment il est fait. Ça va être vraiment trop bien. Il est également possible de trier par ordre alphabétique et par nombre de chasses. D'abord le nombre de chasses puis nombre de chasses blanches, c'est égalité. Caractéristiques. Il est possible de chercher des objets contenant certains caractéristiques en permettant une valeur minimum. La plupart des caractéristiques sont disponibles dans les filtres. Ça c'est cool. Et donc ça c'est l'enchantement, c'est ce que je disais. Il est possible de chercher les objets en fonction de certains critères liés à l'enchantement pour chaque chasse. On peut choisir rouge, vert, bleu, blanc, indifférent, une chasse d'une couleur quelconque, vide, pas de chasse, vide ou indifférent, une chasse d'une couleur quelconque ou pas de chasse. L'ordre fixe permet de chercher l'ordre exact souhaité. Putain ça va être trop bien ça. Si une chasse rouge est souhaitée, les objets possédant une chasse blanche sont valides. On peut également chercher par sublimation, plus sublimation épique relique, les sublimations cohérentes avec les chasses recherchées. Ça fiche dans un menu déroulant. Ça ça va être un putain de bon ajout et une putain de, comment on dit, de simplicité pour vendre, acheter, pour faire ses builds et que ça, ça va vraiment être trop bien quoi. Accompagnement des nouveaux joueurs. Tous les hôtels de vente sont désormais liés, y compris celui d'Astrub. Ah ça c'est cool ça. Tant que le joueur a un statut nouveau compte, statut niveau inférieur à 50, des filtres sont prérequis à chaque couverture de l'hôtel de vente. Niveau mini 1, niveau max 50. Ok. Performance. Nous avons effectué de grands chantiers, nous avons effectué un grand chantier pour rendre l'hôtel de vente beaucoup plus performant. Voici un tableau comparatif du temps que prend une requête classique. Voilà le petit tableau. HDV 1.83 donc c'est tout ce qui est en violet. Et l'HDV 1.84 donc le nouveau c'est tout ce qui est en vert. Donc on voit que tous les timers, bon c'est en millisecondes, mais tous les timers sont quand même vachement rétrés. Comme celui-là, en 1.83 ça prenait 47,8 millisecondes. Donc je sais pas si c'est des millisecondes. Durée recherche, ça passe à 0,5. On a quand même, c'est vraiment, ouais ça a vraiment été amélioré. Comme là, là, pouf, ça passe à 0,1. On voit la performance qui évolue. Donc ça c'est cool. Aussi au niveau du jeu en lui-même, ils améliorent beaucoup le jeu. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Ces temps représentent la durée des différentes recherches dans le serveur. Voilà, ces durées sont bien inférieures à ce que vous observez en jeu puisqu'il faut ajouter le délai lié à la connexion internet ainsi qu'aux différents traitements avant et après la recherche elle-même. De plus, ces mesures ont été réalisées sur une machine ne reflétant pas les performances réelles des serveurs. Les valeurs mesurées sont plus à prendre comme comparatif avant-après que comme vérité absolue. Oui, bien sûr, il faut prendre en compte que tout ça a été réalisé dans les locaux d'Ankama, donc avec une bonne connexion, sûrement des PC très très puissants, etc. Donc voilà, c'est vraiment, il faut prendre ça un peu comme, ça donne une idée de l'amélioration quand même qu'il y a eu, mais c'est pas forcément la vraie valeur. Si vous avez une connexion, on va dire, en carton, forcément que peut-être ça fera plus long que 0,7 ms, etc. Mais il faut quand même prendre en compte que la performance de l'HDV en tant que telle par rapport aux serveurs, c'est-à-dire quand vous mettez, je sais pas, clé bouffe-tout par exemple, etc. ou, enfin, vous avez compris que vous mettez, je sais pas, une ressource len-bouffe-tout, etc. Avant, peut-être ça prenait, je sais pas, 50 ms pour chercher, maintenant ça ira beaucoup plus vite, etc. Mais suivant votre connexion, la performance, tout ça, peut-être ça sera pas aussi rapide que le graphique qu'ils ont montré là, mais ça sera quand même amélioré comparé à avant, ça c'est normal, ils peuvent pas gérer toutes les configs, toutes les connexions qu'il y a sur la Terre, c'est logique, mais voilà. Vous pouvez observer que la recherche par nom sera plus lente après la refonte, mais c'est parce que la recherche dans les noms est faite directement dans le client et non dans le serveur. Nous avons décidé de changer son fonctionnement pour soulager le client du jeu, ce qui entraîne une baisse des performances de la recherche dans les noms côté serveur. Notons toutefois qu'une recherche par nom sera au total plus rapide après la refonte, puisque le client est soulagé, de plus cela permettra d'éviter une latence lors de la première recherche. C'est ce que je disais. Interface, une nouvelle direction artistique voit le jour pour accompagner ces changements majeurs. Putain, je ne sais pas parler les frères. Donc voilà un petit peu comment va être le nouvel HDV. Personnellement, je le trouve vraiment très beau. J'aime vraiment bien. Donc là, on peut voir du coup la recherche et là, avec tous les filtres que vous pouvez retrouver. Donc ils ne sont pas tous, bien sûr, vous voyez, ça descend encore. Et surtout, on peut voir mes offres. Oula, attendez. On peut voir mes offres ici. Donc c'est bien évidemment ce que vous, vous avez mis en vente et l'historique. Je suppose que c'est historique d'achat et de vente, etc. Donc ça, c'est cool. On voit aussi là qu'on peut mettre les niveaux, les filtres avancés, etc. Donc c'est vraiment bien fait. C'est franchement, j'aime bien. Donc ça, c'est les mises en vente. Et les offres d'achat, c'est par exemple, alors si c'est toujours comme ça, on verra plus bas s'ils en parlent. Mais si c'est comme dans, je prends l'exemple de New World, World of Warcraft, je ne crois même pas que ça y est dans World of Warcraft. Je ne sais plus. Mais on va dire New World parce que c'est le MMO que je joue à côté de Weaven ou Akfou et tout. En gros, les offres d'achat, là, c'est que vous posez un item ou vous posez une demande. Enfin, vous ne posez pas un item, mais vous dites par exemple, je ne sais pas, il me faut 5000 éclats dans Wakfou. Il me faut 5000 éclats. Vous faites une offre d'achat, vous mettez 5000 éclats qui vous font 5000 éclats à, je ne sais pas, on va dire une connerie, mais à 1500 kamas l'éclat, par exemple. Tous ceux qui ont des éclats et qui vont vouloir les vendre rapidement, ils pourront passer sur votre offre d'achat, vous vendre des éclats et directement à vous, sans passer par l'HDV, etc. Enfin, sans passer par la mise en vente de l'éclat, etc. C'est juste pour aller sur votre truc. S'ils en ont 1000, ils vous en vendent 1000 et vous dépensez, ça se dépensera, etc. Mais au moins, vous pourrez faire un truc comme ça. Vous pouvez même faire une petite liste d'offres d'achat de tout ce qu'il vous faut en quantité ou quoi. Vous mettez les prix, vous mettez ce que vous voulez. Comme ça, même en jouant, les gens peuvent aller dans l'HDV. S'ils ont envie de se vendre rapidement ce qu'ils ont farmé, même si c'est un petit peu moins cher que l'HDV, parce que généralement, c'est comme ça sur New World, mais généralement, c'est toujours un petit peu moins cher que ce que les gens mettent à l'HDV. Mais au moins, vous vendez directement, vous n'avez pas de taxes, vous n'avez rien. Alors, je ne sais pas si sur WabFu, il y aura des taxes ou pas, mais dans New World, c'est comme ça. Vous vendez, il n'y a pas de taxes de mise en vente, rien. Vous vendez directement tout ce que vous voulez vendre et vous avez votre argent directement. C'est beaucoup plus rapide, etc. Donc ça, le système d'offre d'achat se trouve ça vraiment bien. Quand vous cherchez des items spécifiques, des ressources spécifiques, etc., au moins, vous pouvez poser ça. Vous pouvez aller jouer, faire vos donjons, faire vos quêtes, faire tout ce que vous voulez sur le jeu et vous pourrez continuer à récolter les ressources qu'il vous faut en grosse quantité ou en petite quantité. Mais au moins, vous pourrez continuer à les récupérer. Donc, c'est toujours intéressant. Comme discuté lors de la Cross Monode 2024, c'est là où j'avais vu un peu les whips. Un grand projet d'évolution des interfaces est en cours. Ce projet est ambitieux et prendra beaucoup de temps. Nous ferons de nouveau un point sur le sujet en temps voulu. Pour l'heure, il s'agit de la première interface du jeu à changer radicalement et nous avons besoin de vos retours pour améliorer l'expérience visuelle que nous proposons à notre communauté. Notre volonté de garder le modding ouvert est possible dans tous les cas. Mais il est encore un peu tôt pour se prononcer sur toutes les modifications que cela implique. Le futur du jeu. Lors de la Cross Monode 2024, nous vous avions présenté la fonctionnalité d'offre d'achat. C'est ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ça. Hélas, pour la mise à jour en point 84, les offres d'achat ne seront pas disponibles. Ah bon, tant pis, c'est pas grave. Il s'agit d'un morceau conséquent du chantier et nous ne sommes pas en mesure de le réaliser dans l'immédiat. Notre intention est en revanche de le livrer dans un futur proche. Nous sommes convaincus que les offres d'achat sont une très bonne chose pour l'économie interne du jeu. C'est excellent les offres d'achat. Faut vraiment qu'ils arrivent à mettre ça en place. Bon, même si c'est pas tout de suite, tout de suite, c'est pas grave parce que déjà l'interface a déjà bien été améliorée de l'HDV et tout. Ça va déjà être beaucoup plus simple pour mettre en vente, pour faire les recherches d'achat, etc. Ça va déjà être mieux. Mais c'est vrai qu'avec les offres d'achat, ça va donner une autre dimension au jeu et à l'HDV. Ça va vraiment être cool. Nous avons également pris la décision de retirer le mode marchand du havresac. Bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité historique du jeu, nos analyses montrent que la plupart des gens utilisent le mode marchand à des fins de stockage, voire de triche. De plus, cette fonctionnalité avait du sens lors des hôtels, lorsque les hôtels de vente n'étaient pas liés. Qu'il était impossible de rentrer dans un territoire, Wokfou était un jeu très différent et nous avons décidé de rendre les fonctionnalités de base plus accessibles pour renforcer l'intérêt du jeu. Commercer est un vrai moteur pour le jeu et nous pensons que ce sera encore plus simple avec le nouvel hôtel de vente. Assez fin, centraliser les échanges via cette plateforme est préférable. Honnêtement, le mode marchand, je ne m'en suis jamais, quasiment jamais servi. Toujours à HDV, toujours à HDV. Parce que le mode marchand, en fait, c'est bien et pas bien. C'est si vous avez une grosse communauté, par exemple, comme si vous êtes humility ou alors plus centré sur Wokfou, si vous êtes par exemple comme Keido, qui a une très très grosse communauté, vous pouvez faire des gros drops, etc. et dire aux gens, voilà, vous les voulez à tel prix, c'est dans mon havre sac, il est à telle position, etc. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir parce que pendant les lives, tout ça, vous pouvez puber un petit peu votre HDV. Mais si vous êtes un joueur un petit peu plus lambda ou quoi, je ne vois pas trop l'intérêt, tu vois, parce que tu payes autant de taxes que dans un havre sac, sauf qu'il y a très peu de chances que les gens voient ton havre sac ou s'arrêtent à ton havre sac parce que tu n'as aucun de tes items qui vont être référencés, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les gars soient à la map où tu as mis, à l'endroit où tu as mis ton havre sac pour faire des ventes. Donc, et on ne va pas se le cacher, c'est beaucoup plus simple d'aller à l'HDV, faire la recherche directement de ce que tu veux, que de te faire chier, par exemple, d'aller dans une capitale et faire chaque havre sac de la capitale pour trouver, voilà, s'il n'y a pas ce que tu recherches en moins cher qu'à l'AVDV. Et souvent, les prix sont identiques, voire plus chers dans les havre sacs qu'à l'AVDV. Donc, pour moi, comme il est fait actuellement les havre sacs, je n'en vois pas réellement l'intérêt, quoi. Et s'il y a encore, il n'y avait pas de taxes dans ton havre sac, si tu pouvais mettre en vente, mais il n'y avait pas de taxes, etc., OK, là, ça aurait un intérêt parce que, du coup, ça serait beaucoup plus bénéfique et ça vaudrait plus le coup de faire la pub de ton havre sacs que de, comment ça s'appelle, que de mettre en HDV. Là, tu payes autant de taxes, tu as très peu de chances de vendre. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant, l'HDV. Après, vous me direz dans les commentaires, vous, si vous préférez l'Havre sacs ou pas, mais moi, je préfère avoir un très bon HDV qu'avoir des havre sacs, personnellement. Nous comprenons néanmoins que le mode marchand représente quelque chose de précieux pour les joueurs. Nous souhaitons vous rassurer et vous confirmer que nous tenons à développer des interactions communautaires riches et un mode persistant fort dans des mises à jour futures. Dans un premier temps, lors de la mise à jour 1.84, il deviendra impossible d'ajouter des objets dans les vitrines. Une bascule globale aura lieu dans une mise à jour ultérieure. Et donc, là, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, etc. Et donc, du coup, je peux vous le mettre, voir le message dans son contexte. Voilà. Est-ce que sans le mode marchand, il sera toujours possible de laisser son Havre sac ouvert après déconnexion ? Cette question est toujours à l'étude. De notre côté, nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons une réponse définitive à vous communiquer. Voilà. Donc, voilà, les amis, pour les nouveaux hôtels de vente. Donc, moi, je suis très, très agréablement surpris de cette refonte un petit peu des AVB. J'aime beaucoup tout ce qu'ils ont mis. Un petit peu déçu qu'il n'y ait pas les offres d'achat à la sortie, mais content que ça arrive dans de prochaines mises à jour, que ce n'est pas un truc qu'ils ont teasé un peu, qu'ils sont en mode, bon, on ne peut pas vous le faire maintenant, mais ça arrivera prochainement dans prochainement. Et on connaît les prochainement. Généralement, quand ils disent ça en Kama, c'est dans quelques années. Là, ils ont quand même dit dans un futur proche, donc ça donne un peu plus l'impression que ça va arriver potentiellement dans l'année, lors de prochaines mises à jour, etc. Donc, c'est super cool. La nouvelle interface, pour l'instant, comme elle est là, je la trouve sympathique. Franchement, j'aime bien comment elle est faite. J'aime bien le fond noir, etc. J'aime bien comment c'est fait, tous les petits filtres sur le côté, les tips, machin. C'est vraiment bien fait. Donc, en plus, le petit historique, comme ça, on peut vraiment voir tout ce qui a été vendu, etc., etc. Donc, ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas ? Est-ce que vous aimez bien le nouveau design ? Du moins, celui qui est pour le moment proposé. On ne sait pas si ça sera définitivement ça. Ils ont dit que le modding, ils voulaient garder un petit peu le modding ouvert à tout. Donc, potentiellement, peut-être, il y aura des créateurs qui feront des HDV plus beaux, etc., via le modding, etc. On verra bien, en tout cas. Mais pour l'instant, moi, j'aime bien cette petite refonte, les gars, en tout cas. Et puis, voilà. En tout cas, moi, je vous laisse là, les amis, avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour nous soutenir, les amis. Et puis, n'oubliez pas, j'ai repris les lives depuis une petite semaine ou deux, là. Donc, n'hésitez pas à revenir sur Twitch si vous voulez voir toujours des jeux en Kama. Et puis, avec d'autres jeux aussi, mais principalement du en Kama. Je suis beaucoup sur Weaven, mais je ne dis pas non à un petit retour sur Wakfu pour faire des petites aventures, des petites choses, reprendre peut-être sur le serveur mono ou sur le serveur multi, je ne sais pas trop. J'attends un petit peu vos retours pour voir ce que vous en pensez. S'il y a des gens qui seraient chauds, jouez avec moi aussi parce que le but n'est pas que je joue tout seul. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à jouer à Wakfu. Je préfère jouer à plusieurs que tout seul. Donc, voilà. Sur ce, en tout cas, moi, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à la fois prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501